C'est là que je profite de cette situation pour remercier l'ONG Colbo-Sénégal, notamment le responsable shérif. Donc ces mots étaient importants pour moi, pour la bonne compréhension des choses. Mais surtout, dire que ce n'est pas fortuit que cela soit ainsi, parce que je pense qu'il est de l'autorité publique, ou bien tout le monde sait, que non seulement je suis le fils de deux enseignants, mais moi-même j'ai été marreur dans l'enseignement. Donc l'enseignement est au cœur de mes préoccupations. Moi j'ai un père qui est universitaire, qui est économiste, qui est moyen-honoraire de faculté, qui a joué le grand rôle dans l'université. J'ai une mère qui n'est plus de ce monde, mais qui a 35 ans de carrière comme prof d'histoire, de géographie et de français. Et c'était, je pense, l'ancien décennement, où les profs d'histoire et de géographie étaient également des profs de français spécialistes de la civilisation crème. C'était le cas de ma mère, qui a enseigné au collège Bassa Mugumba, qui est devenu le collège Alunjou. Pendant 35 ans, elle n'a pas voulu quitter ce collège, parce que c'était au collège, qui était un milieu difficile, et elle préférait exercer un milieu difficile. Donc c'était un collège qui était à Grandacar. Elle a pris service à Bassa Mugumba, elle est partie à la retraite, au cours de 35 ans de carrière, au collège, qui est devenu le collège Alunjou. Pourquoi j'ai dit ça ? C'est parce que pour moi, chaque acte que je pose, à votre niveau, est un hommage à mes parents, pour l'éducation qu'ils m'ont donnée, pour toute la peine qu'ils ont pris à ce niveau-là. Je viens de rencontrer un prof de portugais qui nous dit que nous avons fait nos humanités ensemble à l'université Polvary de Montpellier. Il était au département de portugais. Moi, j'étais au département aménagement et urbanisme, et également au département de géographie, parce que c'était deux départements qui étaient combinés. J'ai commencé là-bas comme enseignant-chercheur, au niveau du laboratoire qu'on appelait le GREGO, donc le groupe de recherche en aménagement et en urbanisme. J'ai été inscrit au Centre national de la recherche scientifique au CNRS, à l'unité MIX 5043, mutation des territoires en Europe. Et j'ai commencé là-bas, à enseigner à l'université. Bon, c'est vrai que moi je suis très pragmatique, donc je me dis que rechercher de l'argent, être plus dur à la société, me semble plus important que de suivre la trajectoire des parents. Mais je trouve que c'est une fonction qui est noble, mais qu'on ne paye pas assez. La raison pour laquelle je voulais, moi, je rêvais en tout cas de ce moment, où avec une association ou une ONG spécialisée dans ce domaine, on pouvait permettre à nos petits frères, à nos fils, à nos neveux de Tabaconda, de bénéficier du cours de renforcement approprié. Je vois que ça commence bien, parce que j'ai vu qu'aujourd'hui, la recherche n'est plus au niveau supérieur. La recherche démarre et le basage, parce que vous pouvez tous manipuler aujourd'hui l'Internet, les éléments de voie de temps, les éléments liés aux nouvelles technologies, de l'information et de la configuration. Nous, quand on faisait nos cours, parce que ça, ça me rappelle, quand on dit autophones Bismarck, ça rappelle tout de même la conférence de Berlin, naturellement, où il y a eu le partage de l'Afrique. J'anticipe un peu sur le cours du prof d'histoire et de géographie, mais quand on parle du premier chancelier de l'Allemagne, unis, c'est quand même des éléments que vous pouvez maîtriser et en un clic, vous pouvez y accepter. Nous, il nous fallait sortir de la classe, aller à la bibliothèque, trouver l'ouvrage qui est approprié, le lire, tomber sur le bon chapitre pour avoir la bonne information. Donc, il va falloir que vous sachiez la chance que vous avez de pouvoir vous instruire le plus rapidement possible à partir de votre téléphone mobile. C'est d'ailleurs cette chance que vous avez aussi, ou cette malchance, de rentrer dans la déperdition de la manière la plus facile, parce que c'est un réseau tellement lâche que vous avez les bonnes et les mauvaises informations. Les informations appropriées et les informations qui ne le sont pas. Les informations utiles à votre formation et les informations qui sont plutôt les informations de perversité, que vous devez éviter de manipuler. Donc, je vous souhaite encore de très bons travaux. Sachez que ce n'est que la première édition et nous allons réitérer, nous allons encore nous engager pour vous. Parce qu'il y a déjà d'autres choses que nous avons faites dans le milieu académique pour appuyer l'inspecteur et toutes les autres liens académiques. Parce que c'est notre devoir de le faire. C'est notre devoir de vous appuyer parce que nous devons être votre lumière, vos miroirs au plus haut niveau. Donc, c'est pour cela que nous le faisons. Mais, M. le Gouverneur, j'ai une dernière requête que vous pourriez vous-même porter. Vous savez, il y a eu plus de demandes que de capacités d'accueillir. Je crois que nous étions à une demande qui avoisinait les 1500 ou 2000. On avait même pensé aller au stade. Mais, il est temps qu'à Tamwagunda, on puisse avoir un espace numérique ouvert. Parce que les autres régions en bénéficient. Donc, nous, nous portons, en tout cas, nous pensons que nous pouvons porter, effectivement, cette doléance au niveau du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Pour que, à l'instar de Saint-Louis, de Dakar, de Thiers et d'autres régions, qu'on sache que nous, nous n'avons pas d'université. Nous n'avons pas de grandes structures qui sont capables d'avoir des amphithéâtres qui accueillent 1500, 1000, 2000 personnes. Donc, nous devons être une priorité dans la construction des ISAC et dans la construction des espaces numériques couverts. Parce que ça, normalement, nous ne devrions pas avoir à payer ou à louer des chaises pour, effectivement, pouvoir donner l'occasion à nos élèves, au moins, de renforcer leur capacité dans ce cas-là. Je vous remercie de votre parole. Sous-titrage ST' 501